Jeannine Franck, une yoginie qui fait aimer le yoga en Alsace. Dirigeante des centres de yoga Yoga Moves à Strasbourg et Vandenheim, Jeannine Franck nous dévoile les secrets de sa réussite, une réussite qui s'appelle passion. Madame Franck, vous êtes la protagoniste des centres Yoga Moves de Strasbourg et Vandenheim depuis des années. Et aujourd'hui, qui dit yoga, dit Yoga Moves. Comment s'est faite la rencontre avec le yoga ? Pour moi, c'était il y a une bonne quinzaine d'années. À l'époque, j'ai fait beaucoup de la course à pied. J'avais des problèmes typiques des coureurs. J'avais des formes à le genou, des formes à le dos, parce que les gens étaient en bonne forme, mais le reste du corps était un peu négligé. Et quelqu'un m'avait conseillé de tester le yoga. Et au départ, je pensais, le yoga, ce n'est pas pour moi. C'est zen. En fait, juste la méditation. J'avais vraiment une image du yoga très peu physique. Il m'a dit, il faut que tu testes, lâche-toi ma yoga. Je l'ai fait. Et voilà, c'était une révélation. C'était amour à première vue. Je sais aussi que vous avez fait différents voyages, notamment à Hong Kong, où je pense que ça a été la révélation. Est-ce que vous pouvez également nous en parler un petit peu ? Oui, donc après ce premier rencontre à Bruxelles, j'ai pratiqué de ma façon plus ou moins régulière, mais plutôt chez moi, à la maison, avec un DVD, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de profs. Et deux ans plus tard, j'ai effectivement déménagé à Hong Kong avec mon mari. Et j'étais aussi enceinte de mon premier enfant. Et après l'accouchement, je me suis dit, OK, il faut que je refasse quelque chose. Et je me suis inscrite à un club de yoga là-bas. Et j'ai très vite pratiqué 4, 5, 6 fois par semaine. C'était devenu une vraie drogue. Et après quelques temps, je me suis décédée aussi de me former pour devenir professeure. Comment expliquez-vous la place que vous occupez aujourd'hui et la renommée, votre renommée ? Je pense que c'est surtout lié à la qualité de notre enseignement. On fait des formations pour devenir professeure de yoga depuis 6 ans déjà. Nous avons formé en tout, je pense, dans les 80 profs déjà. Donc, ce n'est pas que des profs de l'ASA, c'est des profs qui sont venus de toute la France pour se faire former ici. C'est une excellente formation. Et la plupart de mon équipe a été formée ici dans nos locaux. Et je pense que les clients et les élèves, ils ressentent ça tout de suite quand ils rentrent dans un cours. Ils se sont bien pris en charge. On s'occupe de les profs. Ils ont un bon oeil, ils regardent, ils corrigent. Donc, je pense que c'est ça qui est vraiment apprécié. Après, vient tout le côté pratique. Très important aussi, le fait qu'on a juste une grande quantité de cours, des styles différents pour chaque niveau, pour chaque goût. Des styles qui sont plus physiques, des styles qui sont plus calmes. Qu'on permet de payer à la séance, mais on peut aussi prendre garde des cours. Ou un avant-moyenneté pour ceux qui veulent pratiquer vraiment souvent. Qu'on peut pratiquer à partir de n'importe quand dans l'année, on peut démarrer sa pratique. Donc, je pense que c'est cette souplesse dans notre façon de faire. C'est ça aussi qui est très apprécié. Parlez un petit peu des bienfaits du yoga. Vous pouvez vous les citer. Quels sont-ils ? Je pense que pour les comprendre, je peux vous les citer, mais pour les comprendre, il faudrait pratiquer. Il faudrait vraiment essayer. Souvent, j'ai des gens qui viennent dans le club la première fois et qui viennent un peu comme ça, un peu timide, les épaules à la main. « Oui, bonjour, j'ai mal au dos. Je ne suis pas souple. Est-ce que je peux faire du yoga ? » Et je leur dis « Oui, bien sûr, venez au cours, testez ! » Après, ils testent. Peut-être qu'ils aiment bien. Très souvent, ils aiment bien. Ils reviennent. Et ces mêmes personnes, trois mois plus tard, quand ils rentrent dans le club, ils sont là. « Bonjour ! » Donc, ils ont une autre posture déjà. Donc, ce qui explique les bienfaits, on pratique sur le tapis d'abord. On pratique à prendre conscience de son corps, à travailler les muscles, à travailler la respiration. Et évidemment, avec tout ça, aussi la posture. Et d'abord, on ne pratique que sur le tapis. Mais au fur et à mesure que ça rentre dans la mémoire musculaire, ça devient des habitudes, des bonnes habitudes, qu'on va pratiquer aussi au quotidien. Et c'est pour quoi, après, tous ces problèmes de dos, des maux de tête, des migraines, les tensions dans le dos, dans les épaules, vont lentement disparaître parce qu'on enlève les raisons pour ces problèmes. J'ai un message pour les néophytes du yoga. Plutôt que de perdre votre temps à lire des livres sur le sujet, venez en cours. Venez tester. Le yoga, c'est une pratique qu'il faut vivre, qu'il faut vraiment pratiquer. Un grand yogi a dit que le yoga, c'est 99% pratique, 1% théorie. Et c'est vraiment ça. Venez alors prendre un cours d'essai ou plusieurs cours d'essai. Testez plusieurs profs si le premier ne vous voit pas. Parce que vraiment, le yoga, ça ne peut que faire du bien dans votre vie. Osez de pousser la porte d'un club ou d'une association qui propose des cours et tester. Pour ceux qui pratiquent déjà, alors les adeptes, absolument continuez, pratiquez avec de la régularité, avec de la persévérance. Et vous allez voir, la pratique va devenir encore meilleure. Namasté.